Une fois qu'elles ont explosées, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40365. C'est une naine blanche partiellement consumée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de repas ou autres marques similaires peuvent y rester un million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder deux pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force impossible sur Terre est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait ainsi que l'oxygène se trouvant dans tout ton corps et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'en a pas dans l'espace, si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduite. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur terre sont d'ailleurs inutiles ici car ils libèrent de la mousse de manière disparate. Les chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevé, plus il peut éteindre de grandes flammes mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et à la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente ? Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à un milliard de soleils. Mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète en se déplaçant à plus de 28 000 km par heure. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9 000 engins spatiaux, deux par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles... Les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5 % de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Elle pourrait constituer 25 % de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70 % de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous, ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur un milliard d'années lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffusque cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi ils s'attendaient. L'équipe a tenté de chercher des signaux radios, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie ni amas cosmiques et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelés. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter, un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marées lunaires. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune, de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir. Menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé. Sauf que cette fois, tout sera comprimé. Eh bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa. A une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une page brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'Univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche et le processus n'est pas prêt de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre rien que dans la voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'Univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé et nos ancêtres ont dû se tenir sur deux jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ deux par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectées. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elles comptent environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre ? Qui pourrait l'oublier ? Il y a peut-être eu un autre chaud galactique qui s'est mal terminé pour au moins 75% de la vie sur notre planète. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernovas s'est produite aux alentours de 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques qu'elle a envoyés ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. C'est ce qu'on appelle un voisinage difficile. Notre Lune pourrait cacher bien plus de poches d'eau que les scientifiques ne le pensaient. Sa surface présente ce qu'on appelle des pièges froids. Ce sont des zones qui sont dans l'ombre en permanence. Si tu te tiens près d'un des pôles de la Lune, en particulier le pôle sud, tu verras de telles ombres partout, représentant une surface cumulée de 39 000 km². Certains pièges froids minuscules ne font qu'un centimètre de large, tandis que d'autres sont des centaines ou des milliers de fois plus grands. Ces régions se trouvent dans une obscurité permanente et pourraient même être restées sans le moindre rayon de soleil pendant des milliards d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'elles cachent bien plus de choses que ce que nous pensions. Notamment, de petites plaques de glace, pas plus grandes qu'une pièce d'un centime, mais tout de même potentiellement utilisables pour abreuver les astronautes ou pour le carburant de leurs fusées. La majorité de l'eau pourrait être piégée dans du verre ou quelque part entre les grains de la surface lunaire. Selon une théorie, 40 000 km² de la surface lunaire pourraient avoir la capacité d'abriter de l'eau. Mais personne ne peut encore le prouver, à moins de s'y rendre en personne ou d'envoyer des rovers pour creuser sous la surface. La Lune n'est pas entièrement blanche et dépourvue de couleur. Les astronautes d'Apollo qui y ont atterri en 1969 ont dit que la Lune était un peu brunâtre. Des études ultérieures ont montré que certaines zones lunaires sombres présentaient des nuances de brun et de bleu. Les régions montagneuses sont jaunâtres avec de légères traces roses et pâles. Les couleurs ne sont pas les mêmes partout à cause des différentes quantités de métaux divers qui sont présents sur la Lune, comme le titane ou le fer dans les minéraux de surface. Nos yeux ne sont pas assez sensibles pour percevoir de telles différences à cette distance. Mais la majorité de la surface lunaire est constituée de minéraux naturellement gris et c'est la couleur que nous distinguons le plus depuis notre planète. Quand tu es dans l'espace, tu ne peux pas marcher sur le sol de ton vaisseau. Pas de gravité, donc pas besoin de portée de chaussures. C'est pourquoi les astronautes portent le plus souvent des chaussettes et y ajoutent éventuellement une autre paire plus chaude lorsqu'ils ont froid. Mais quelque chose d'étrange pourrait arriver à tes pieds pendant que tu es là-haut. Tout d'abord, si tu as des calosités, elles peuvent tomber au bout d'un certain moment. Un astronaute a décrit son expérience et a dit que la plante de ses pieds était devenue très douce, tandis que la peau du dessus était devenue très rugueuse, comme une peau de crocodile. Il utilisait le dessus de ses pieds pour se déplacer le long des rampes dans la station spatiale où il séjournait. Ce n'est pas facile là-haut. Les astronautes de la Station spatiale internationale, ISS, ont besoin d'utiliser des calepieds et des boucles pour rester stables lorsqu'ils doivent faire des choses ordinaires comme se raser par exemple. Quand ils veulent faire de l'exercice, ils peuvent attacher leurs pieds à des chaussures fixées aux appareils de musculation. Il est essentiel qu'ils fassent beaucoup plus d'exercices que sur Terre, environ deux heures par jour, parce que sans la gravité qui nous maintient au sol, le corps humain n'est pas habitué à bouger ou à effectuer les gestes que nous faisons normalement. De plus, si tu restes dans l'espace pendant une longue période, tu peux perdre une grande partie de ta masse osseuse et musculaire. Par exemple, tu peux perdre près de 20% de ta masse musculaire en ne passant que 11 jours en apesanteur. Mais au fait, là-haut, les poids ne servent à rien, puisque l'apesanteur les affecte aussi. À la place, les astronautes utilisent un appareil équipé de deux petits réservoirs qui créent un vide contre lequel s'exercer au moyen d'une longue barre. Sur l'ISS, ils ont également accès à un vélo et un tapis de course. Savais-tu que la NASA avait dépensé des millions de dollars pour développer un stylo avec lequel tu peux écrire en apesanteur ? Un crayon n'est pas la meilleure solution pour les voyages dans l'espace. Il se casse très facilement, ce qui peut laisser de la poussière de graphite en suspension. De plus, ils sont en bois, ce qui entraîne un risque élevé d'incendie dans la capsule pressurisée et riche en oxygène. C'est pourquoi même un objet aussi banal qu'un crayon peut mettre ta vie en danger dans l'espace. Ils ont donc dû développer le stylo spatial. Il écrit de façon nette et précise et ne dépend pas de la gravité pour faire couler l'encre. Au lieu de cela, ils utilisent de l'azote comprimé pour forcer l'encre à sortir de l'embout. Ainsi, tu peux écrire tout en flottant la tête en bas ou même en étant immergé sous l'eau. Même lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronautes sont toujours confrontés à des choses triviales comme cette désagréable sensation de démangeaison sur le visage. Mais ils ne peuvent pas se gratter lorsqu'ils sont dans leur combinaison spatiale. Ils sont obligés d'improviser. Alors parfois, ils se grattent contre le microphone fixé à l'intérieur de leur casque. Ou bien ils fixent des patches de velcro à l'intérieur pour parer à ce genre de désagrément. L'un des problèmes les plus complexes des voyages spatiaux est de savoir comment protéger les astronautes des radiations spatiales. Notre corps n'a pas évolué pour gérer les tempêtes de protons ni les rayons cosmiques provenant du Soleil. Évidemment, les combinaisons spatiales et le reste de l'équipement sont essentielles. Certaines recherches ont également démontré qu'un régime riche en antioxydants, comprenant beaucoup de légumes comme les épinards, les tomates et la betterave, étaient prometteurs lorsqu'il s'agissait de réduire les effets nocifs des radiations. Les astronautes n'ont pas toujours porté des combinaisons spatiales blanches. Pendant le premier projet de vol spatial habité de la NASA, appelé projet Mercury, il disposait de combinaisons argentées. Mais à l'époque, aucun des astronautes n'est sorti pour explorer le vide de l'espace. L'argent n'est pas la couleur optimale pour cela, car les combinaisons spatiales doivent être très réfléchissantes. Le blanc s'avère être la meilleure option. Cette couleur est la plus efficace pour réfléchir les radiations dans l'espace. Sur Terre, l'atmosphère agit comme un bouclier qui nous protège de 77% des radiations provenant du Soleil. Mais les astronautes n'ont pas cette protection, ce qui signifie qu'ils sont très vulnérables aux coups de soleil sévères et aux températures extrêmement élevées. Une combinaison spatiale blanche les protège, de la même manière que la peinture blanche sur les murs aide une pièce à rester plus fraîche. Les couleurs claires absorbent en effet 35% de chaleur en moins. Le blanc n'est toutefois pas la seule couleur de leur garde-robe. Lorsqu'ils se rendent dans l'espace ou reviennent sur Terre, ils portent parfois une combinaison orange vif. C'est une couleur qui attire l'attention, donc si quelque chose ne va pas pendant l'atterrissage et que les astronautes doivent quitter rapidement leur vaisseau, l'équipe de secours les repèrera plus facilement. Mais les temps changent et aujourd'hui nous avons des outils plus sophistiqués pour localiser les astronautes qui ont besoin d'aide, comme des traceurs GPS et des transpondeurs, de sorte que les combinaisons n'ont plus tellement besoin d'être orange. Tu flottes dans l'espace et tout est paisible. Tu profites d'une vue magnifique sur l'infini sombre et tranquille remplie de milliards d'étoiles, de planètes, de comètes, de soleil, de lune et de tant d'autres choses que nous ne découvrirons probablement jamais. 95% de notre univers reste encore un mystère pour nous, mais au moins la vue est géniale. Enfin, ce n'est vrai que si tu es bien attaché, que se passe-t-il si quelque chose tourne mal pendant ta sortie dans l'espace et que tu te détaches ? La scène entière passe du rêve au cauchemar en une seconde. Mais ne t'inquiète pas, la NASA a conçu un jetpack spécial appelé CIFER, l'acronyme pour Simplified Aid for EVA Rescue. Il tire de l'azote comprimé à partir de 24 propulseurs et peut ainsi te ramener au vaisseau en toute sécurité. En théorie, tu pourrais aussi évacuer du gaz de ta combinaison, ou peut-être lancer un outil dans une direction afin de te pousser dans l'autre sens. Mais c'est délicat, car il faudrait que tu le lances précisément dans l'axe de ton centre de gravité. Sinon, tu commenceras à tourner de façon incontrôlable. Avant même de t'en rendre compte, tu seras tellement désorienté que tu n'auras plus aucune idée d'où aller, même si tu le pouvais. Toutefois, le CIFER détectera automatiquement la rotation et utilisera ses jets pour t'aider à rester orienté vers un point sûr. Il a fallu 10 jours aux scientifiques pour apprendre à un poisson rouge à conduire une voiture. Ils lui ont appris à déplacer son propre bocal vers une cible donnée et en retour, le poisson recevait une friandise. Cette recherche pourrait bien nous aider à naviguer dans l'espace un jour. Il doit y avoir une certaine cartographie dans notre esprit. C'est ainsi que nous pouvons potentiellement relier les parties de notre corps et leurs mouvements aux changements que nous subissons dans l'espace. C'est ainsi que nous savons jusqu'où étendre notre bras pour attraper une tasse de café, sans aller trop loin et tout renverser. Le contrôle de nos mouvements n'est pas le même qu'en présence de la gravité et nous devons déterminer si cette cartographie mentale diffère entre la Terre et la mer ou si elle est universelle. Quand on dit que les scientifiques ont appris à un poisson à conduire, cela signifie que si le poisson voyait une cible, il devait toucher la paroi du bocal dans la direction souhaitée. De cette façon, les scientifiques pouvaient guider les roues et les déplacer là où le poisson voulait aller.